Vous êtes sur RTL. Votre journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme. Bonjour Julien, bonjour à tous. Les résultats des Européennes confirment la recomposition politique de 2017. Le duo Rassemblement National est en marche en tête. Les partis traditionnels de droite et de gauche laminés. Et une surprise, les Verts, sur la troisième marche du podium. Le parti de Marine Le Pen l'emporte comme en 2014, avec un score de près de 23,5% des voix. D'après les tout derniers résultats officiels, 22,3% pour la liste de Nathalie Loiseau. Emmanuel Macron, qui s'était engagé directement dans la campagne, échoue à décrocher la première place. Déçu, forcément, les militants d'en marche, comme l'a constaté Maura Djabari dans l'Euron à Villeurbanne. Oui, et les militants féminent de ne pas s'intéresser aux résultats nationaux pour se concentrer uniquement sur leur victoire locale, où la République en marche obtient 28%. Le Rassemblement National est relégué à la troisième place, à seulement 10%. Nous, on a mené une belle campagne dans le Rhône, on a été très actifs au niveau des jeunes. Voilà, les retours sur le terrain ont été très bons. Notre militantisme a payé, et on voit que le président de la République est toujours soutenu à Lyon. Mais tous regardent discrètement les résultats sur leur téléphone portable. Bien sûr, le fait que le Rassemblement National soit premier, c'est jamais une victoire. Henri pense comme le Premier ministre, ce n'est pas une défaite, mais ce n'est pas une victoire non plus. Selon lui, la crise des gilets jaunes n'a pas pesé dans la balance, mais le président aurait pu faire la différence avec un programme plus écolo. Le challenge, c'était d'être devant le Rassemblement National. Les Français nous demandent plus au niveau de l'écologie. C'est le vrai sujet, et c'est là où les Français nous attendent beaucoup plus au tournant. C'est là où il faut mettre le paquet. Un député admet que ce résultat est quand même un soulagement. Il avoue aux militants pendant la soirée, je pensais qu'on allait prendre une plus grosse claque. Maura Djabari, quand on termine deuxième, on ne peut pas dire qu'on a gagné, a reconnu dans la soirée Édouard Philippe, le Premier ministre qui affirme qu'il continuera dès ce matin à mettre en œuvre les réformes voulues par Emmanuel Macron. Autrement dit, il n'y aura pas de grands chambardements, contrairement à ce que souhaite Marine Le Pen. Compte tenu du désaveu démocratique que le pouvoir subit ce soir, il appartiendra au président de la République d'en tirer les conséquences. Il n'a d'autre choix selon moi, au minimum, que de dissoudre l'Assemblée Nationale en faisant le choix d'un mode de scrutin plus démocratique et enfin représentatif de l'opinion réelle du pays. Marine Le Pen. Et pour les partis, les Républicains et PS qui ont longtemps dominé la vie politique, la soirée a été amère. Plus de son, plus d'image de la part de l'ancien candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon, parti sous ses propres couleurs, échec cuisant 3%. Il n'aura pas de député au Parlement européen. La liste officielle du PS menée par Raphaël Glucksmann totalise près de 6,2% des voix. Ce n'est même pas la moitié de son score de 2014, quant aux Républicains. La crise se poursuit. Pas d'effet Bellamy. 8,5%. Laurent Wauquiez, patron en sursis. Nous avons 3 ans pour faire naître une alternative qui soit autre chose qu'un rejet ou un choix par défaut. Dans ce vote, il y a eu de la colère. Il y a eu de la déception. Il y a eu de l'attente. Nous avons 3 ans pour faire naître de l'espoir. Laurent Wauquiez, le patron des Républicains. Et douche froide. Donc pour les Républicains, on va justement y revenir avec Pauline de Sarémy, notre experte, juste avant cette heure. Et pour la première fois depuis 1994, la participation a dépassé les 50% aux Européennes. 50,73% exactement des électeurs se sont déplacés. Et cette participation plus importante explique en partie la poussée verte. Les jeunes se sont beaucoup mobilisés. La liste de Yannick Jadot est la surprise de ce scrutin. 13,5% des voix. Troisième sur le tableau final. Pierre-Adrien Bartoli de l'Institut de sondage Harris Interactive. Traditionnellement, les jeunes, les catégories populaires votent moins. Là, ils ont davantage participé au scrutin que ce qu'on avait pu anticiper au départ. Et ça a fait basculer un petit peu certaines parties d'électorat vers des formations politiques qui n'étaient pas aussi hautes dans les intentions de vote au préalable. L'exemple typique, c'est que les jeunes votent très massivement pour le Rassemblement National d'une manière générale. Cette fois-ci, sur cette élection, dans un contexte particulier, le premier parti des jeunes, c'était Europe Écologie Les Verts et la liste menée par Yannick Jadot. On sent parmi les jeunes depuis longtemps cette appétence pour le sujet de l'environnement, cette inquiétude qui s'est incarnée là par un vote et pas n'importe lequel, le vote pour la liste d'Europe Écologie Les Verts. Pierre-Adrien Bartoli de l'Institut de sondage Harris Interactive. Il répondait à Marion Ferrer. Allez, on marque une pause dans ce journal et dans cette émission spéciale résultat des élections européennes. Et ensuite, on va décrypter le rendez-vous raté en revanche de la France Insoumise. A tout de suite sur RTL. Vous écoutez RTL. La suite de votre journal et de cette matinale spéciale verdict des élections européennes, l'autre grand perdant de la soirée, c'est la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas su capter la colère des Gilets jaunes. Moins de 6,5% des voix, le parti du député de Marseille ne parvient pas à s'imposer à gauche. Ambiance de veillée funéraire hier soir au QG de la tête de liste Manon Aubry. Reportage Marie-Bénédicte Allaire. C'est pas la fête, c'est pas la joie. Non, mais non, c'est très décevant. Les militants sont comme sonnés. Là, en regardant les images du Rassemblement National, tous heureux, je suis... Ça, ça fait mal, ça. Et pour certains, le coupable est tout désigné. C'est Macron qui s'est fait prendre à son propre jeu. Il a voulu jouer l'affrontement avec le Front National. Le résultat, c'est encore une fois un Front National qui est en tête. Le score à deux chiffres d'Europe Ecologie. Philippe en avait rêvé, mais pour les Insoumis. Le programme écologique le plus sensé, le plus réfléchi, c'est celui de la France Insoumise. Petit motif d'espoir tout de même. Les gens s'aperçoivent qu'il y a un combat à mener sur l'épologie. On va dire que c'est le petit point positif de la soirée. Du haut de ses 19 ans, Emma veut pourtant positiver. Et bien moi, je me dis qu'avec 6 ou 7 députés, comme on va en envoyer là, on va réussir à faire des belles choses. Pour se rassurer, les militants se disent que la France Insoumise n'a que trois ans d'existence. Confiante en l'avenir. Et l'avenir devant elle. Marie-Bénédicte Allaire. Deux autres infos à retenir de cette soirée, les Gilets jaunes n'ont pas réussi à mobiliser dans les urnes. Leurs deux listes totalisent 1,5% des électeurs. 0,5%. Enfin, les détenus qui pouvaient voter pour la première fois par correspondance ont placé le RN en tête, suivi de la France Insoumise. 23 et 19%. On s'intéresse à nos voisins maintenant. En Grande-Bretagne, carton plein pour les partisans du Brexit. Nigel Farage est le grand gagnant de ses européennes avec plus de 31% des voix. En Allemagne, la CDU d'Angela Merkel est en tête mais signe le pire score de son histoire. Les Verts s'installent à la deuxième place et n'ont jamais fait aussi bien. Enfin, en Espagne, ce sont les socialistes qui arrivent en tête. On votait aussi pour les municipales. Échec cuisant en revanche de Manuel Valls qui briguait la mairie de Barcelone. L'ancien Premier ministre arrive quatrième. Il devra se contenter de siéger dans l'opposition. RTL 6h38. Le reste de l'actualité en bref. Bientôt la naissance d'un géant de l'industrie automobile. Renault et Fiat Chrysler prévoient de fusionner. Le conseil d'administration de Renault se réunit en début de matinée. A Roland-Garros, le retour réussi hier de Roger Federer. Le Suisse a battu l'Italien Lorenzo Soleno en 3-7. 56 matchs sont au programme de ce lundi avec notamment Rafael Nadal et Novak Djokovic. Roland-Garros, c'est toutes les demi-heures sur RTL à partir de midi avec Jean-Michel Rascol et Isabelle Langer. Allez, à 10 jours du coup d'envoi du Mondial de foot féminin. C'est un nouveau rendez-vous dans ce journal. On fait connaissance avec nos bleus. Chaque jour, dans ce journal, des filles en or. On part à la rencontre d'Amandine Henry. A 29 ans, elle s'apprête à disputer sa deuxième Coupe du Monde. Portrait signé Sylvain Charlet. C'est dans le nord, près de Lille-Aénin-Beaumont, qu'Amandine Henry a grandi, entourée par des cousins et un père footballeur. Tapée dans un ballon, elle n'avait donc que ça en tête. Pour moi, c'était le foot avant l'école. J'habitais aussi derrière un stade de foot. La poupée, tout ça, ça ne m'intéressait vraiment pas. Du coup, j'étais souvent avec les garçons à jouer au foot dehors. Et puis, à l'âge de 5 ans, j'ai demandé à mon père de m'inscrire dans un club. Et puis, voilà, ça ne m'a jamais quitté. Et Yves, son papa, ne s'est pas fait prier. Il a inscrit sa fille dans le club de l'homme. Mais pas question, dans son esprit, de ne faire que de la figuration. Je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Mais en tout cas, lui, il ne me voyait pas comme une fille. Il ne voyait pas la différence entre filles et garçons. Il fallait que je sois aussi forte, voire plus forte que les garçons. Et encore aujourd'hui, Yves ne lâche rien. Une exigence qui a parfois été source de tension à la maison avec Rita, la maman d'Amandine. Des fois, ça partait en dispute, forcément. Et puis, ma mère faisait le tampon en disant, mais laisse-la tranquille. Elle joue pour s'amuser. Et lui, il voyait que j'avais de l'ambition. Donc, il me reboostait. Amandine Henry, un caractère de championne forgé en famille. Mais qui s'est également imprégnée des exploits de la bande à Zizou. Moi, la référence, c'était 98. C'était ma génération. Donc, oui, c'est sûr que j'ai toujours rêvé de jouer une Coupe du Monde, de gagner, de soulever une Coupe. Soulever la Coupe le 7 juillet prochain permettrait à Amandine Henry d'entrer dans l'histoire du football français en devenant la première capitaine de l'équipe féminine à remporter le titre mondial. Sylvain Charlet. Merci beaucoup, Jérôme Florin. On vous retrouve tout à l'heure pour un autre journal à 8h avec Yves Kelvin. Jérôme Florin.